Musique On rentre dans la phase de recherche clinique. Une étude clinique a pour but d'évaluer un nouveau traitement pour s'assurer que celui-ci sera efficace et sans danger pour le patient. On a un peu déjà parlé de production de médicaments dans un épisode précédent. Le premier défi de l'étude clinique est de produire à plus grande échelle le traitement. Jusque là on l'avait en petite quantité et c'était suffisant pour faire les tests et les essais pré-cliniques. Mais ce n'est pas simple, imagine transposer une production qui se fait en laboratoire sur quelques litres en une production industrielle de plusieurs centaines voire milliers de litres. Tout en s'assurant que la qualité et la sécurité du médicament sont toujours intactes. Et ceci est d'autant plus vrai avec les nouvelles biothérapies et les cultures cellulaires. Une fois que la production est lancée en grande quantité, on passe aux essais cliniques. Ils doivent suivre une progression logique pour pouvoir aboutir à un traitement utilisable pour les patients. Il y a trois phases d'essais cliniques, avant une autorisation de mise sur le marché, et puis une phase 4 dont on parlera dans le prochain épisode. Tous les essais cliniques sont basés sur un protocole préalablement défini et écrit, comportant plusieurs tests et examens. Pour être valable, l'essai clinique contrôlé doit obéir à des règles méthodologiques précises. La phase 1 constitue à étudier la tolérance du produit chez l'homme, son assimilation dans le corps et sa toxicité. Souvent, ce sont des personnes volontaires en bonne santé qui participent à cette phase, et les études sont généralement courtes, de quelques jours à quelques mois. Environ deux tiers des médicaments expérimentés franchissent le cap des essais de phase 1. Une fois la sécurité du médicament prouvée, on doit tester son efficacité. La phase 2 consiste à déterminer la dose optimale du produit, qui aura un effet bénéfique sans effet indésirable. Les études sont menées pendant quelques mois à deux ans, sur un petit groupe homogène de personnes malades. Seulement un tiers des substances testées franchissent le cap des essais de phase 1 et 2. La phase 3 consiste à comparer l'efficacité du produit par rapport à un placebo, ou un traitement de référence. Un placebo, c'est une substance neutre, sans principe actif, qui agit sur le patient par des mécanismes physiologiques ou psychologiques. C'est ce qu'on appelle les essais comparatifs. C'est important de vérifier qu'un médicament est bien plus efficace qu'un placebo. Ce sont des études à grande échelle, réalisées sur plusieurs centaines de malades, et 70 à 90% des médicaments qui entrent en essais de phase 3 sont retenus comme candidats à une demande d'autorisation de mise sur le marché. Bon, je t'ai donné les règles qu'il y a aujourd'hui pour mener un essai clinique classique. Mais comme tu le sais peut-être, c'est différent pour les maladies rares. C'est plus compliqué pour plusieurs raisons. Les maladies rares ont une évolution souvent lente et impactent peu de patients, et en général ils ont des manifestations vraiment diverses et variées de leur maladie. Il faut aussi prendre en compte que 75% des patients atteints de maladies rares sont des enfants, ce qui pose d'autres contraintes, car un enfant n'est pas une version miniature d'un adulte, physiquement et psychologiquement, il est en pleine croissance. En plus, un enfant est protégé par la loi de toute expérimentation, sauf si aucune extrapolation à partir de l'adulte n'est possible. Il est aussi très difficile de dérouler des essais cliniques chez l'enfant avec le niveau d'exigence requis, prise de traitement simple, participation de l'enfant au test et compréhension des manifestations. C'est pourquoi c'est devenu une priorité de recherche de développer de plus en plus d'alternatives. Les investissements financiers, la durée des études, les complexités supplémentaires et le nombre de patients concernés par la maladie rare n'incitaient pas beaucoup l'industrie pharmaceutique à investir dans ce domaine. Mais considérées comme un enjeu de santé publique, ces maladies ont été à l'origine de plusieurs mesures réglementaires, associatives et financières, pour tenter de dépasser ces limites. En 1999, dans toute l'Europe, une politique du médicament orphelin a été mise en place. Un médicament orphelin est un médicament qui est destiné aux patients atteints de maladies rares, pour lesquelles il n'existe pas encore de traitement. Ces mesures incitatives avaient pour objectif d'encourager les industries pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie à investir, à développer et à commercialiser ces nouveaux médicaments orphelins, et aussi à faciliter la mise en place des essais cliniques. Cette politique a donné de très bons résultats et se poursuit, car il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter. Mais aujourd'hui encore, 80% de ce qui donne des bons résultats en essais précliniques ne passe pas en phase de développement clinique, faute de financement ou d'impossibilité de produire le traitement à grande échelle. Tout le monde peut être volontaire pour participer à un essai clinique, mais il y a pour chaque essai clinique un profil spécifique de personnes pouvant y participer. L'âge, le sexe, le type de maladie, l'état de santé, les antécédents médicaux ou chirurgicaux et les traitements médicaux en cours. Choisir de participer à un essai clinique, c'est bénéficier d'un nouveau traitement et aussi participer à un effort de recherche. Si tu participes à un essai clinique, il faut donner ton consentement par écrit après que l'on t'ait expliqué dans le détail le protocole et ses contraintes, les tests, la durée, les conséquences sur ton traitement habituel. Il est très important que tu aies compris tous les aspects pour pouvoir donner ton consentement. Il ne faut pas hésiter à poser toutes les questions qui te passent par la tête, comme ce qu'il se passera à la fin de l'essai et si tu pourras connaître les résultats. Les médecins sont là pour répondre à toutes tes questions et pour permettre que l'essai clinique se déroule bien. Il faut savoir aussi que tu peux à tout moment décider d'arrêter de participer à l'essai. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les personnes participant à un essai clinique sont très suivies et les risques ont été soigneusement évalués avec les résultats des études précliniques. Tous les essais cliniques sont revus par un comité de protection des personnes, le CPP, qui est chargé de vérifier que le protocole de recherche est conforme aux règles éthiques, médicales et juridiques. Il s'assure de la protection du participant à l'essai. Les membres du CPP sont bénévoles, tenus au secret professionnel et indépendants vis-à-vis des promoteurs et investigateurs de l'essai clinique et souvent c'est des représentants d'une association de patients. Il n'y a pas d'essai clinique sans avis favorable du CPP. Merci. 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 Merci.